Un flou Un flou Aujourd'hui on va faire des mini barrières Par-ci, j'aurai besoin de mon bon mixeur, j'aurai besoin de 589 litres d'eau et je vais m'écouter 140 grammes de farine, 140 grammes de farine, vous allez voir que ce n'est pas comme les brûles habituelles, tout mignon, 185 grammes de soumoule fine, 20 grammes de sucre, si vous voulez moins vous mettez, moi j'ai mis 20 grammes, je pense que ça devrait suffire, 2 cuillères à soupe de levure chimique, pas de levure boule, de levure sèche, mais bon, c'est de la levure hein, c'est de la levure à café, 1 cuillère à café de levure chimique, un petit peu de sel, on va dire 2 pincées de sel, rouge, je vais mettre juste une cuillère à café, et là, c'est bon. On va laisser reposer 30 minutes, couvrir, et on se retrouve après. Merci. 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 Je vais les mettre individuelles, comme ça elles ne collent pas entre elles, comme ça. Je vais les mettre en place. Alors voilà, je suis en train de préparer la farce, la farce pour mes petits mini brûlés. Je vais faire un petit poivron, pour aller mélanger au thon. Ça c'est du thon à l'huile, je mets tout ça comme ça. Ensuite je vais mélanger. Je vais mettre des œufs. Bon là, c'est juste pour vous montrer la finition des mini brûlés. Après chacun, comme je vous ai dit, fait ce qu'il a envie. Ça, c'est de la crème fraîche. Ah, je vais saler. Stop, stop. Stop, stop, stop. Salé poivré, du vinaigre, du vinaigre, et mélanger. Ok. Alors, j'ai déjà avancé, j'ai déjà testé au fromage. Je vais d'abord se faire le fromage. Alors, ce que je fais, c'est que je prends ma petite brûlée. Bien sûr, il faut les couvrir, sinon, enfin bon, c'est comme le brûl en fait. Vous les pliez, comme ça, vous les rattachez ici. Et là, vous sortez. Je ne sais pas si vous voulez, un petit peu. Voilà, ça fait un petit peu mieux. C'est bien en mettre en bouche, facile. Et je continue. Encore une autre. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, si vous avez un truc pour les... qui soit tous rendent la même taille, ça serait super bien. Moi, je les ai fait au timing. Au timing, donc, je rajoute un petit peu de fromage. envers le vide. Et arrotiner comme ça jusqu'à ce qu'on a fini. Comme ça. On va passer. Si vous voyez, vous pouvez rajouter un petit peu. pour un autre. Mettez juste un tout petit peu dès le départ. Pas trop. Parce que sinon, ça reste que de casser. Là, c'est déjà trop, au moins. Voilà. Et vous refermez, en appuyant là, sur les extrémités. Ça nous donne, pour ajouter un petit peu. Ça fait des pésames douces. Pour ne pas être bien. Un petit peu rouge. Voilà. Ce sont mes mini-vorages farcis. Je vous les présente. J'avais une grosse assiette. Parfois, les enfants sont passés par là. J'ai pas pu faire la sorte avec la pâte d'amandes. C'est que le thon au fromage. Il y a la crème fraîche. Les amandes, c'est facile. Vous mettez un petit peu de miel dans vos amandes. Ce que vous voulez. Que ce soit une pâte comme genre. Pas trop liquide. Pas trop épaisse. La mettre comme ce qu'on a fait avec le thon et la crème fraîche. Et après, vous collez par derrière. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle recette. Ramadan Nia, bien sûr. A très bientôt. En ceci, Allaha. J'ai eu mon ami. Les poches, les poches, les poches. Les poches, les poches, les poches, les poches, les poches, les poches. Abonnez-vous !